Dans ce quatrain 85, Nostradamus nous dit que la nudité viendra en premier sur les USA. A l'heure actuelle, l'Europe joue un jeu dangereux contre la Russie. Elle autorise l'utilisation de missiles pouvant toucher la Russie. La Russie a fait dernièrement une démonstration d'un missile intercontinental avec des charges OTNT et non atomiques sur l'Ukraine. L'Amérique prend position également de la même façon en utilisant des armes qui peuvent toucher la Russie. Nous entrons doucement dans la Troisième Guerre mondiale. Dans le quatrain 85 de la 5e centurie, Nostradamus nous dit « Pour cela, j'ai fait l'air des mots, afin de faire savoir et de faire connaître les causes des OOC. J'ai vu nettement la terre devenir du terreau en ces heures de l'euro. L'époque sera rosse par les OOC, seront des scènes de nudité. Seront ici même ces notes saintes. La première nudité viendra aux USA. Je connais les scènes d'Innerie. Son époque rime en images. Moi, j'ai mis cette première connaissance par l'âme à Camps. Ces notes sont saintes. Dans ce devoir, j'ai hurlé l'immense faute de l'année des eaux hautes. Les usages d'expression produiront les scènes de nudité par les nuées. Dans ce devoir, j'ai hurlé l'immense faute. La faute sera inscrite à cause d'une énorme faute. Voilà, nous avons Olivier, qui est résident chez nous à l'auberge à 1280 mètres, qui est obligé de se séparer de sa chambre pour des raisons familiales. Alors, je mets son adresse mail dans la boîte de dialogue sous la vidéo. Vous pourrez le contacter si vous êtes intéressé. Maintenant, si parmi vous, certains désirent nous faire un don pour la construction des formes géodésiques que nous faisons actuellement, vous serez les bienvenus. Vous avez le lien, toujours pareil, sous la vidéo, dans la boîte de dialogue. Je vous remercie infiniment. Voici le quatrain numéro 85 de la 5e centurie. Par les Sueux-US et lieux circonnus aux oisins, seront en guerre pour cause des nuées. Camps marins, locustes et cousins du Léman faute seront bien désnués. Voici la première ligne du quatrain 85 de la 5e centurie. Par les Sueux-US et lieux circonnus aux oisins. Voici la révélation. Le pouvoir sera de parler par cet art des mots réels. Ce sera le relais que je laisse dans ces usages d'expression, qui deviendront la connaissance. Ce sera la volonté de voir la menace des eaux. Ce sera une œuvre dont l'ouvrage se fera par l'usage, ce qui donnera le pouvoir de cette telle lecture. Les yeux des hommes connaîtront les justes et coutumes de cette connaissance ici même, sire, l'angoisse de l'époque. Les sons phonétiques seront entendus par ces notes saintes. Tu es le premier ainsi à séparer ce pouvoir de parler. Cet art des mots est réel. Ce sera le relais laissé par cet essai de la connaissance sur les eaux. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ici sera la naissance des notes. J'ai aussi les sons phonétiques qui donnent naissance à ce savoir. D'ici, sire, l'angoisse sera irréelle en cette époque. Les hommes connaîtront les justes et coutumes d'expression des cédés de lecture. Tellement tuent cette œuvre dont l'ouvrage sera la volonté de voir la menace. Ces usages d'expression seront connus. Ces usages d'expression doivent être séparés afin de pouvoir parler. Cet art des mots est réel. Il sera le relais qui donnera naissance lentement et de cette manière à ces notes, dont les sons phonétiques ont été haussés. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 85 de la cinquième centurie. Seront en guerre pour cause dénuée. Voici la révélation. Il faut savoir écrire ces heures de héron que vous aurez. Pour le rond nord, vous devriez en abattre honte nettement. Cette époque sera tellement en guerre. J'ai eu la volonté de voir la menace et inscrire dans les verbes poétiques les heures de l'époque qui sera rasée, effacée par les âmes du pouvoir. Pour cela, j'ai fait l'air des mots afin de faire savoir et de faire connaître les causes des eaux haussées. Vous aurez les justes et coutumes de cette connaissance cédée de Dieu. Leurs usages feront des scènes de nuée et de nudité. Ce sera la volonté de voir la menace. Vous connaîtrez la durée de l'existence. Vos usages et vos techniques cesseront. Vous connaîtrez nettement les heures de ce temps de guerre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces usages d'expression décrireont des scènes de nudité par des nuées. Ce sera la volonté de voir la menace. Les usages d'expression sont une aide cédée par Dieu pour les décès. Ces usages d'expression seront connus. Leur écho fera savoir le sort que vous aurez. Sous votre nez sera ce pouvoir qui ouvrira le vrai revers par les eaux. Vous aurez la volonté de voir la menace indiquée par les verres poétiques. Les hommes auront des heures d'errance. Ce sera l'époque de la haine par la neige. J'ai vu nettement la terre devenir du terreau en ces heures de l'euro. L'époque sera rosse. Par les eaux haussées seront des scènes de nudité. Ces textes sont une aide cédée par Dieu. Par cet essai de la connaissance sera l'écho sur le sort que vous aurez. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 85 de la cinquième centurie. Camp marin, locuste et cousin. Voici la révélation. Savard cela en ayant l'âme de ce pouvoir d'expression. Moi, j'ai marié le marin avec cet art de l'air des mots. Le premier ainsi. Laissez-les du très haut pour les citer l'acustre et les eaux haussées. Il faut savoir obtenir ces thèses. Par tels usages d'expression seront indiqués les temps. Tes thèses seront l'écho de cette connaissance. Il faut savoir élever cela. En ayant laissé ses coutumes, tu scindras le premier. Ainsi sera l'essai de la connaissance. Cela sera l'âme du pouvoir de ma main. Et avoir cet art des mots ainsi. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Seront ici même ces notes saintes. La première unité viendra aux USA. De cet écho, tes thèses seront issues et parleront des causes des eaux haussées. A savoir en été. Tu eus les us et coutumes scellés par le très haut pour les eaux haussées. Je connais les scènes d'Inri. Son époque rime en images. Moi, j'ai mis cette première connaissance par l'âme à Camps. Ces notes sont saintes. De la première unité, l'écho des mots en parle. Il faut savoir exprimer ce que tu as eu. Voici la quatrième ligne du 1885 de la cinquième centurie. Du Léman, faute seront bien des nuées. Voici la révélation. Dans ce devoir, j'ai hurlé l'immense faute de l'année des eaux hautes. Ces notes clés donneront tes thèses. Essai de connaître leur duron nord. Il faudra nettement en avoir honte. Bien des gens auront les yeux en haine. Des Andes, Dieu indique leur dénuement. Les usages d'expression produiront les scènes de nuit d'été par des nuées. La durée de la vie sera indiquée dans ces usages d'expression qui furent cédés. Dans ce devoir, j'ai hurlé l'immense faute. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Vous connaîtrez les scènes de haine et de nudité. Vous aurez la volonté de voir la menace. Ces usages d'expression seront l'aide qui nous est cédée par le doigt de Dieu. Ayez les yeux sur les gens provoquant la haine. La bête est sur terre. Vous connaîtrez une époque de Hérons, à l'époque du Hérons Nord. Vous aurez des ronces. La naissance de cette connaissance, par les usages d'expression, fera ses notes. La faute sera inscrite à cause d'une énorme faute. En ayant ces puissantes notes, tu as passé tellement d'années pour les missions de cette lecture éludée, tu connaîtras les scènes de nudité en ayant l'aide de Dieu. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada